On va maintenant parler du monde des opticiens, un monde que certains cherchent à bousculer sans vraiment y parvenir depuis quelques années, mais notre prochain invité a débarqué sur ce marché avec une démarche, vous allez le voir, qui est très particulière et cela fonctionne, regardez. Et j'en sois Diego Magdalena, bonjour. Bonjour. Vous présidez Droits de Regards, Droits de Regards, c'est une chaîne d'opticiens, mais votre démarche est assez particulière parce que l'idée, c'est que chez vous, on ne paye rien. Effectivement, c'est l'idée, oui. On est une entreprise à mission et on s'attaque à un problème assez particulier et assez franco-français, qui est celui du renoncement aux soins de santé visuelle. Et dans ce cadre-là, on utilise, entre guillemets, on utilise la loi 100% santé pour permettre à n'importe quel Français d'avoir accès à un équipement optique sans rester à charge. Donc, effectivement, la particularité de notre concept, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire que n'importe qui, du président de la République jusqu'à un SDF, peut avoir accès exactement au même équipement, dans les mêmes conditions de prise en charge à 100%. Alors, vous n'êtes pas les seuls à offrir ce 100% remboursé. Il y a beaucoup d'opticiens qui le font, mais la différence, c'est que d'habitude, on a juste quelques paires de lunettes dans un coin, c'est ça, et que le reste, il faut payer. Et chez vous, tout est 100% remboursé. Alors, en effet, effectivement, la plupart du temps, chez un opticien traditionnel, on a toute une gamme d'équipements. Et en moyenne, les équipements qui sont vendus sont à peu près trois fois plus chers que les nôtres. La particularité dans laquelle on s'est inscrit, d'une certaine façon, c'est que nous n'avons qu'une seule catégorie. Et donc, nous n'avons pas d'enjeu à faire monter les gens en valeur, à faire monter les gens en prix. Et c'est assez structurant dans notre métier, la dérive des ventes, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on n'a pas de vocation à réserver, finalement, le fruit de l'innovation, par exemple, en matière d'optique, à certaines personnes qui acceptent de payer plus. Et donc, de ce fait-là, on a réussi à loger à l'intérieur de la loi 100% santé tout ce que l'innovation, tout ce que la recherche a fait de mieux en matière d'optique depuis un certain nombre d'années. Et donc, comment vous faites ? Parce que chez les opticiens, il y a plusieurs types de montures à beaucoup de prix. Est-ce que chez vous, il n'y a que très peu de montures ? Comment vous arrivez à faire cela ? Alors, il y a souvent très peu de montures de la loi 100% santé et beaucoup de montures qui sont plus chères. Nous, toutes nos montures sont de la loi 100% santé. Et on en a 300 pour l'instant. Et on en aura encore plus demain. Elles sont toutes au même prix. Donc, elles sont au prix réglementé de cette réforme, c'est-à-dire à 30 euros TTC, toutes nos montures. Et tous nos verres sont également au même prix. Et donc, on a encapsulé, du coup, à l'intérieur de ces verres, tout ce qu'on peut vous vendre d'habitude en termes de traitement, en termes de verre aminci, en termes de traitement anti-lumière bleue, traitement anti-UV, etc. Tout ce que vous pouvez espérer d'un verre et tout ce que vous pouvez espérer d'une monture de très haute qualité, fabriquée à la main, dans des matériaux naturels, etc. Nous le proposons à ce niveau de prix-là. Donc, en fait, c'est unique. Vous ne fournissez pas chez les grands noms des fabricants de verres, qu'on ne va pas citer maintenant, mais que vous avez vos propres fabricants, vous avez négocié avec... Alors, on est dans une approche des intermédiaires. On n'est pas les inventeurs de cette approche, mais ça nous permet effectivement de contourner les marques que vous évoquez et d'aller directement à leurs sous-traitants, finalement. Donc, aux ateliers qui fabriquent leurs lunettes et aux usines qui fabriquent leurs verres. 100% remboursés, c'est super, mais il faut bien que quelqu'un paie. Qui paie dans cette histoire à la fin ? Alors, très concrètement, aujourd'hui, la loi 100% santé, elle est supportée à 18% par la Sécurité sociale et le reste par les organismes complémentaires. C'est un dispositif qui a été créé par l'État français et qui a été mis en application au 1er janvier 2020 et qui permet à n'importe quelle personne titulaire d'un contrat de complémentaire santé, quel qu'il soit, d'une certaine façon, d'avoir accès à ces dispositions 100% remboursées. Donc, voilà la logique selon laquelle les remboursements se font. Voilà, c'est 100% remboursé. Ce n'est pas totalement gratuit. C'était important de le dire. Vous allez également dans les associations. Nos prix moyens, c'est tout à fait transparent. On est à 150 euros. Le marché est à 450. Vous allez aussi dans les associations. On n'a pas le temps d'en parler, mais on le dit quand même. Merci beaucoup. C'est important. C'est un point très important parce qu'effectivement, on se projette hors les murs dans un certain nombre d'établissements dans lesquels il y a un vrai problème de renoncement aux soins. Et donc, on intervient dans des entreprises adaptées, dans des ESAT, dans des associations, etc., au paire de personnes qui sont effectivement en situation de fragilité, voire de précarité pour leur apporter la santé visuelle. C'est extrêmement important dans notre démarche. Voilà, droit de regard, en tout cas, le droit d'avoir des lunettes pour tous. Merci beaucoup, Diego Magdalena, d'être venu aujourd'hui dans l'émission. A très bientôt et bravo pour ce que vous faites. Restez avec nous. Tout de suite, un nouvel invité.